Bonjour Laurine, bonjour Maxime. Bonjour, oui. Eh bien Laurine, on va commencer par toi, s'il te plaît. Donc, bien Laurine, tu as entre les mains un livre que j'ai adoré, que tu veux bien nous montrer, s'il te plaît. Voilà. C'est ton livre. Donc oui, c'est mon livre, c'est mon premier roman, qui est paru aux éditions K-Wa en février, qui s'appelle Crise invisible. Et donc en fait, c'est l'histoire croisée de trois personnages, principaux, un petit garçon autiste, une petite fille hyperactive et une institutrice un peu névrosée, on va dire. Alors je pense que dans ton ancien métier, tu en as connu, c'est peut-être du vécu, puisque tu veux bien nous parler un petit peu de ce que tu faisais avant, s'il te plaît ? Oui, donc pendant neuf ans, j'ai été professeure de français en collège. Donc voilà, actuellement je suis en disponibilité de l'éducation nationale et je me suis reconvertie en tant que sophrologue. Donc je me lance en tant que sophrologue sur beau. Oui, je pense qu'il y en a besoin, parce qu'elle a vu au jour d'aujourd'hui des problèmes qui se passent dans l'éducation nationale ou ailleurs d'ailleurs, je pense que tout le monde a besoin de sophrologie. Moi je vais revenir à ton livre, franchement que j'ai adoré, je tiens à le dire, je me suis délectée, je n'ai pas lu d'une seule traite, je tiens à le dire, parce que c'est un livre qui est puissant, qui te prend au trip. Quand tu vois ces trois personnages vrais, ou vrais personnages, on peut le mettre d'ailleurs dans tous les sens, parce que vraiment c'est quelque chose de magnifique. J'avoue quand même qu'à un moment donné, ça m'a même un peu mis la larme à l'œil, il faut le dire, parce que tu écris d'une façon où c'est qu'on a envie d'aller plus vite dans la lecture, et je me suis dit non, je vais patienter pour pouvoir vraiment, vraiment apprécier. Donc je pense que tu as des retours de ce style-là pour tes lecteurs. Oui, alors j'ai énormément travaillé sur les émotions, les sentiments des personnages, sur la psychologie, puisque je m'intéresse beaucoup à la psychologie, de par mon ancien métier, et puis parce que c'est quelque chose qui me passionne. Je me suis inspirée d'un jeune enfant que j'ai connu il y a quelques années, qui m'avait vraiment touchée, qui a donné naissance à mon personnage principal, au personnage de Pierre, le petit garçon autiste. Et puis voilà, c'est une écriture qui m'a pris quand même une grosse année. J'ai écrit ce livre il y a trois ans, il est paru seulement cette année, parce qu'il faut trouver des éditeurs qui fassent confiance. Donc je suis heureuse d'avoir pu donner naissance à ces livres cette année. et heureuse du retour que tu m'en fais. Alors moi, je vais te demander une petite chose, parce que tu me l'avais dédicacée. Je vais juste te demander de lire la dédicace, parce que tu as aussi des dédicaces très gentilles, donc je tiens aussi à ce qu'on te lise. Donc j'avais dédicacé pour Sylvie, merci pour ta gentillesse et ton sourire pétillant. Ravie de te connaître. Bonne lecture. Et j'avais dit, donc Laurine, voilà. Alors Laurine, si les gens veulent te contacter, je pense que tu as un numéro de téléphone. Oui. Alors le 06 35 12 04 11. Et puis ton livre, je pense qu'on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies en le commandant. Oui, sur commande, voilà, sur commande dans les librairies, sinon on commande sur internet, sur le site éditeur, sur les sites marchands, voilà. En tous les cas, moi j'attends avec impatience le deuxième. Ce sera peut-être différent, je ne sais pas s'il est dans les tuyaux. Alors il est en cours, j'en ai un deuxième en cours. Alors toujours au niveau, toujours du roman un peu psychologique, des Destins Croisés. Donc ça, on quitte ces personnages-là, ce seront des personnages plus adultes cette fois. Bon, ben écoute, il n'y a pas de souci, de toute façon, moi je peux te dire que tu as un super coup de plume. Et puis, bravo pour tout, parce que tu es adorable, très gentille avec tout le monde. J'ai pu voir ça récemment dans un colloque. On sait que tu es passé de genre en genre. Donc vraiment, merci à toi Laurine. Et puis bien, à très bientôt. Merci à toi. A bientôt. Au revoir Laurine. Bien, cette fois-ci, on a interviewé Laurine. Et on va interviewer, eh bien, Maxime, parce que vous êtes un couple à quatre mains. On peut le dire. Vous êtes complémentaires tous les deux. Et puis, eh bien Maxime, ben tu vas te présenter, s'il te plaît. Voilà. Donc je m'appelle Maxime Rotaire. Je suis professeur d'histoire-géographie en lycée. Et je suis donc également responsable syndical pour le SNALC, Syndicat National des Lycées et Collèges. Donc c'est un syndicat qui est indépendant financièrement et politiquement. Et donc en fait, dans cette structure, je suis membre du bureau national et également président académique du SNALC Bourgogne. Bourgogne, voilà. Alors, moi je t'ai connue dans des circonstances un petit peu particulières, Maxime. Pas vraiment dans ton établissement, mais je t'ai connue suite au harcèlement que j'ai pu subir, de 2014 à 2017. Et puis, je te remercie encore de m'avoir sortie de là, parce que c'était pas facile. Tu as été d'une très grande humilité, humanité aussi, il faut le dire. Tu as pris mon souci comme beaucoup d'autres, puisque j'ai beaucoup de retours à ce niveau-là, avec toute la patience, toute la délicatesse et tout le temps que tu pouvais mettre, parce que tu es quelqu'un de très impliqué. Tu ne comptes pas ni tes heures, ni rien du tout pour défendre un dossier. Et donc, de ce côté-là, je te remercie. Et tu as fait un memento qui est à lire. Et je pense que tout le monde devrait l'avoir dans son cartable, en tant que prof, ou dans son bureau, en tant que, disons, administratif et tout. Mais pas seulement dans l'éducation nationale, parce que je pense qu'il est pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ce que c'est Maxime ? en fait, ce document, ce document est un mémorandum qui porte sur la souffrance des personnels de l'éducation nationale. Donc, ce n'est pas simplement parler des enseignants, mais de tous les personnels. Administratif, par exemple. Et en fait, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, parce que la vision du syndicat, telle que je veux la transmettre autour de moi, c'est vraiment une vision humaniste. C'est d'être au plus proche des personnes pour pouvoir les aider, les accompagner. Et ce mémorandum, c'est à la fois pour dénoncer des mots, par des mots, justement. Et, comment dire, combattre un petit peu tous les stéréotypes qui véhiculent justement autour de l'éducation nationale et de ses personnels. C'est essayer d'aller plus loin que le diagnostic, simplement en donnant également quelques outils et en permettant de libérer un peu la parole. Et puis, surtout, enlever la langue de bois, parce que ça existe. Jusqu'à maintenant, les gens se sentent isolés. Comme je dis, c'est aussi mon vécu dont je parle là. Les gens se sentent isolés, impuissants, vis-à-vis de la grosse machine qui broie, puisque j'étais membre du CHCTD de Dijon. J'en parle en connaissance de cause. Quand quelqu'un fait un signalement, forcément, je prends par exemple le cas des professeurs, bien souvent, on leur envoie directement un inspecteur avant de vraiment prendre en compte cette souffrance. Parce que c'est une souffrance qui vous mine de l'intérieur. Et dans le memento, il y a des gens qui en parlent avec leur parole à eux, leur mot à eux. Et ce n'est pas évident de mettre... Laurine pourrait nous le dire en tant que sophrologue, mais ce n'est pas évident de mettre des mots sur des souffrances et sur un mal. C'est très très dur. Parce qu'on est généralement, en fait, plutôt dans une posture d'évitement, de remise en cause, de culpabilité. Et on n'ose pas forcément dire les choses ou reconnaître les choses. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment important. Et de montrer aussi que la pire des choses, je pense, dans le métier d'enseignant, et puis je veux dire même ailleurs, comme dans bien d'autres professions, c'est l'isolement. C'est le fait de se retrouver seul. Et justement, dans ce mémorandum, comme on parle de l'ensemble des personnels, c'est montrer que les pressions existent. Elles touchent tous les corps. Cette pression est aussi bien verticale qu'horizontale. Et c'est justement un petit peu l'idée de dénoncer ça et de lutter contre ça. De ne pas stigmatiser. De dire, voilà, tous les enseignants sont ceux-ci. Tous les chefs d'établissement ou toute l'administration est toujours comme ceux-là. Voilà. C'est vraiment montrer des nuances. Des cas particuliers, en fait. Voilà. En fait, des cas individuels, on va dire. Parce qu'il y a des enseignants qui sont très bien, très compétents. Pareil pour des chefs d'établissement. Pareil pour des responsables d'administration. Je veux dire, voilà. C'est vraiment montrer qu'il y a plusieurs niveaux. Et faire en sorte, justement, de tous se rassembler et de surmonter ces petits moments-là. Et ces pressions. Tout à fait. On avait vu, il y a quelques temps, tu avais fait un colloque au Palais des Congrès de Beaune. Tu avais regroupé près de 140 à 150 personnes. Tout à fait. Et là, on a pu voir vraiment un petit peu l'attente des gens. Il faut le dire. Mais de toute façon, on en reparlera d'ici la rentrée. Parce que je pense que c'est important d'en parler. Là, je voulais faire votre petite présentation à tous les deux. Merci. À quatre mains, comme je dis. J'ai beaucoup de quatre mains. Voilà. J'ai beaucoup de quatre mains en ce moment parce que j'ai Brita avec Adrien. J'ai aussi Charlie avec sa compagne. J'ai vous aussi. Donc, il y a beaucoup de quatre mains. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Vous êtes tous complémentaires les uns avec les autres. Et puis, on en reparle d'ici peu, d'ici la rentrée. De telle façon, on va pouvoir... Alors, moi, par contre, je vais te demander un numéro de téléphone ou quelque chose où c'est que les gens puissent te joindre pour avoir ce... Alors, déjà, ce mémorandum, ils peuvent le trouver sur le site du SNALC www.snalc.fr, dans la rubrique publication. Autrement, je suis joignable au 06 60 96 07 25. Voilà. S'il y a la moindre question. Eh bien, écoute, Maxime, merci à toi. Merci encore à Laurine. Merci. Eh bien, on se retrouve très vite avant la rentrée pour un petit peu plus de choses à dire. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci, Sylvie. Au revoir.